C'est un objet qui n'incite pas vraiment à être raisonnable, car pour que la belle se dévoile, il faut tôt ou tard appuyer sur l'accélérateur. Aujourd'hui on aborde une Porsche 911 type 996 biturbo, avec une particularité puisqu'elle est équipée de l'option X50 d'origine. Donc au lieu des 420 chevaux, on passe à 450 chevaux. Dans la famille Paulin, on aime beaucoup les Porsche. D'ailleurs devant le garage familial, il n'y a que l'embarras du choix. Mais le trésor ce jour-là se trouvait vraiment à l'intérieur de l'atelier. Alors Marc, c'est quoi comme voiture ça ? Alors ça c'est une Porsche 910, des voitures qui faisaient le Mans dans les années 60-70. C'est une voiture qu'on a entièrement reconstruite, qui est sortie de nos ateliers il y a un peu plus d'un an. Les images de la 910 comme de son aîné la 906 sont très rares, comme ces voitures quasiment introuvables. C'est Michel, le père de Marc, qui a créé ce garage hors normes. Plutôt léger comme voiture, non ? Oui, oui, ça fait 630 kg. Un mécanicien plutôt chevronné. Et qui a eu du nez, car la marque allemande n'a jamais eu autant la cote. Porsche, c'est une marque de voitures où la majorité des voitures produites roulent encore. Donc aussi bien les très anciennes que les Youngtimers, toutes les voitures pratiquement roulent encore de chez Porsche. Donc ça fait des voitures à entretenir. C'est le cas, par exemple, avec ce superbe modèle vertiole qui vient d'être entièrement restauré. Il date de 1973, un cru envoûtant pour ce que l'on appelle les porchistes. Une restauration comme celle-ci, ça vous prend combien de temps ? Une restauration complète, si on compte l'intérieur, je pense qu'il faut s'approcher des millards. Aujourd'hui, cette voiture vaut plus de 150 000 euros. Si on restaure le moteur, la boîte de vitesse et le châssis, ça va très vite. Et si le mythe Porsche se résumait à ces trois chiffres ? 911. En 1963, la firme de Stuttgart présente ce coupé sportif qui devait s'appeler 901. Mais Peugeot s'y est opposé. Le chiffre 911 sera pourtant un porte-bonheur pour la marque. Car depuis plus d'un demi-siècle, elle renouvelle sans cesse ce modèle très prisé des collectionneurs. Les porches les plus rares, on pouvait justement les voir rouler il y a encore quelques jours sur les routes de Bourgogne. Celle-ci date de 1965. Ça c'est un modèle assez rare parce que les deux voitures, c'est la première année de la production de cette voiture. Porsche, dans les années 50, 60, 60, ils n'ont jamais produit des voitures de masse, des limousines, des voitures de famille. C'était toujours que des voitures de sport. Et alors c'est dans les gènes, si vous voulez, de la voiture, de la marque. Des voitures qui peuvent valoir aujourd'hui des centaines de milliers d'euros. Mais que leur propriétaire, nous allons le voir, n'hésite pas à malmener sur le circuit de Prenois. Sous-titrage Société Radio-Canada